Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Belgrade pour rendre hommage à Oliver Ivanovic et réclamer que l'enquête fasse le jour sur les circonstances de son assassinat. Oliver Ivanovic était un homme politique de la minorité serbe du Kosovo. Il a été tué le 16 janvier dernier. L'opposition au président serbe Aleksandar Vucic soupçonne le pouvoir de protéger les responsables du meurtre. « Nous ne savons pas ce qui s'est passé et nous ne savons pas qui est le prochain. Nous craignons donc que n'importe qui puisse être le prochain en Kosovo, à Belgrade et en Serbie. Nous ne sommes pas dans une société libre. Nous ne pouvons plus vivre dans la peur. » C'est un moment crucial pour la Serbie parce que si nous ne combattons pas ce mal que notre gouvernement incarne, eh bien il n'y aura plus de Serbie. Oliver Ivanovic a été assassiné par balle alors qu'il arrivait à son bureau de Mitrovica au nord du Kosovo. Comme la quasi-totalité des Serbes, Oliver Ivanovic refusait l'indépendance du Kosovo, mais il dénonçait aussi le rôle joué par Belgrade dans son ancienne province et l'emprise du crime organisé sur la partie serbe de Mitrovica. Les enquêteurs suspectent l'homme d'affaires Milan Radojic d'être mêlé à l'assassinat d'Oliver Ivanovic. L'homme d'affaires se cache et bénéficie du soutien public du président Aleksandar Vucic. L'homme d'affaires se cache et bénéficie du soutien public du soutien public du soutien public de Reléfic counteraction au nord du券 300, 1 ⅓. – Sous-titrage FR 2021